Bonjour à tous. Comme Gandhi a dit à une époque, la grandeur d'une nation peut être jugée sur la manière dont elle traite ses plus faibles. Nous vivons dans un monde perdu, mais l'humanité au niveau international se réveille. Et maintenant, on essaie de mettre fin à l'esclavage pervers sur la race humaine. Ceux qui se trouvent en bas se lèveront vers le haut. Le mouvement des Gilets jaunes a commencé en France, protestant contre la hausse de la taxe sur les sens. Puis, a été allé beaucoup plus loin, jusqu'à demander la démission du président Macron. Les Gilets jaunes mondiaux se dressent maintenant, contre l'empire des finances de Rothschild, qui a servi le monde et l'humanité. Nous sommes déjà un nouvel ordre mondial. La mission des Gilets jaunes aujourd'hui, elle est très simple, libérer l'humanité de ce nouvel ordre mondial qui nous est imposé. Quel est le contrôle de la Banque mondiale ? Tous les gouvernements, tous les médias, les grands publics, l'Internet, toutes les grandes entreprises, la médecine pharmaceutique, l'éducation, l'armée. Libérer toutes ces technologies qui nous étouffent et qui nous mettent contre la vérité. C'est la matrice. Nous devons nous battre contre celle-ci. Cela semble un peu difficile, mais nous sommes de plus en plus nombreux à réagir, à nous réveiller, ce qui est important. Nous ne sommes pas seuls. Il y a des gens de par le monde qui sont prêts à pouvoir nous aider et à nous suivre. Les Gilets jaunes piratent cette matrice. Et de tous les côtés et à tous les niveaux. C'est une lutte du bien contre le mal. Toutes les personnes sont importantes et appréciées. Suivez votre cœur, simplement. Surveillez votre égo. Il est loin d'être intéressant. Il est impératif de réveiller tous ceux qui regardent encore les médias et qui sont contre nous. Nous, pacifistes. Comme ils ne réalisent pas ce qu'ils sont en train de détruire eux-mêmes. Le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement mondial maintenant, à consonance écologique. Parce que nous sommes en train de changer la transformation de la technologie et d'enlever l'asservissement de la population de cette technologie et de l'utiliser à bon escient. Nous n'avons pas besoin d'essence. Nikola Tesla a inventé l'énergie libre, non polluante et gratuite. Nous transformerons nos usines industrielles, polluantes, actuelles, en usines de technologie robotique travaillant pour le peuple et non contre le peuple. Et n'appartenant pas à la cabale d'élites comme les Etats-Unis. Nous libérerons le travail humain, esclaves du monde. Arrêter donc toutes les guerres ayant pour prétexte fallacieux lié à l'essence, au pétrole. Nous, le peuple, nous célébrerons, nous gérerons nous-mêmes les médias, nos banques, notre nourriture, notre technologie et nos médicaments, notre éducation. Et on exposera les vérités qui sont celles de l'être humain. Et l'élite qui nous contrôle n'aura pas plus la possibilité de créer des divisions entre nous. Il n'y a pas de retour possible maintenant. C'est ainsi. Venez tous ensemble et tous dans la même direction, en paix, de manière pacifiste. Pas de combat sans conscience variée. Nous sommes tous variés et nous avons une richesse par rapport à ça. Nous étions tous des moutons, ce n'est plus le cas. C'est encore des pacifistes. Tous les peuples doivent se soutenir mutuellement. Car si nous perdons, ils nous puniront. Révélant ainsi toute l'action qui a été menée et détruisant jamais tout ce qui a été fait. Nous sommes là contre le totalitarisme fiscal, contre l'ordre mondial qui a servi l'homme. Tout simplement. Alors vous qui êtes dans vos voitures à supporter les gilets jaunes, à vouloir mettre leurs gilets et simplement être klaxonné, venez, rejoignez-nous. De plus nous serons nombreux, mieux ce sera. Merci. Merci.